Je suis assez impressionné même par leur attitude physique. Je trouve que physiquement, ils ont été... Notamment en seconde période, ils sont montés en régime. Oui, complètement. Il y avait un débat, on y reviendra tout à l'heure, entre Bellingham et Vinicius, mais un homme qui nous a quand même régalé, notamment sur ce premier but, c'est Vinicius Junior, qui s'y naît comme à chaque fois depuis quelques mois, quelques saisons maintenant, fait des différences monstrueuses. L'enchaînement, là, il est extraordinaire pour faire bien le garder. C'est assez impressionnant, mais il arrive à prendre 2-3 mètres sur 2-3 appuis à peine. Et derrière, ce qui est bien, c'est qu'il garde la lucidité. Donc on en a parlé tout à l'heure, il a cette deuxième petite touche en levant la tête pour ne pas se centrer trop tôt. C'est évité de se faire contrer en fait par Yen. Là, il regarde, le joueur est par terre, il met une deuxième touche après Valverde, qui est là au second poteau. Mais c'est quand même un joueur qui est impressionnant, parce que je me rappelle de lui à ses débuts, et je pense que très peu de personnes pouvaient imaginer qu'il est ce niveau aujourd'hui. On est dans la lignée de ce qu'il faisait la saison dernière, notamment en phase finale de Ligue des Champions, contre le Bayern, aller et retour, en finale contre Dortmund. À chaque fois qu'il a le ballon, même quand il n'a pas le ballon, il se passe quelque chose. Donc quand le ballon est dans sa zone. Exactement, c'est tellement aujourd'hui, ça manque en fait des joueurs très bons dans les 1 contre 1, dans le dribble. C'est vrai que je trouve que ça se perd un petit peu. Et de le voir briller, ça me fait plaisir. Je me permets de vous couper, parce que Dominique Armand est avec Kylian Mbappé. Dominique Armand, la première réaction du nouveau joueur du Real qui a marqué ce soir, on verra son but dans quelques instants. Kylian, ce club, vous en rêvez depuis que vous êtes gamin ? Premier match, premier but, premier titre. C'est comme ça que vous aviez imaginé la soirée ? Oui, je l'ai imaginé de bien des façons. Mais bien sûr, commencer par un titre. Déjà, juste jouer pour ce club, tout le monde sait ce que ça signifie pour moi. C'est incroyable, l'atmosphère était magique. Après, bien sûr, un titre, parce que qui dit Real Madrid, Real Madrid dit titre, il faut gagner ici. Donc, premier match, gagner un titre, c'est très important. Et bien sûr, le but, pour un joueur comme moi, être décisif tout de suite, ça marque. Et donc, je suis très content, même s'il y a toujours des choses à améliorer. Et j'en suis conscient. Justement, racontez-nous un petit peu ce but, l'action. Comment elle s'est déroulée ? C'est le deuxième temps de l'action ? En fait, c'est Jude qui déborde sur le côté. Et il a un temps d'arrêt. Donc, moi, je reste toujours en mouvement. Je me tiens prêt. Je pensais l'avoir un peu en retrait. Il décale un peu. Donc, je change mon mouvement. Je fais un appel contre appel. Il m'envoie le ballon. Et après, je la mets deuxième poteau. Et c'est filoche. Vous vous demandez comment ça allait s'organiser devant avec les quatre fantastiques. Quelles ont été les consignes ? Qu'est-ce qu'on vous a demandé précisément ? Il nous a donné beaucoup de liberté. Être connecté avec l'équipe. Avoir beaucoup de mouvement pour pas que l'adversaire puisse lire dans quelle position on joue. Et surtout, nous faire plaisir aussi parce que le football, c'est du plaisir. Merci beaucoup. Vous nous en avez donné. Merci, Kylian. Merci, Dominique. Merci à Kylian Mbappé. Et merci au gestionnaire de la Côte du Réal d'avoir pas trop tiré Kylian Mbappé qui nous a laissé une question, une réponse. Il nous le prête, mais genre deux minutes. C'est ça, deux minutes. Parce qu'il y a un trophée qui arrive. On suivra ça dans quelques instants. Il l'a dit lui-même. Tout n'a pas été parfait. Tout n'a pas été génial. Mais il y a un but qui sauve son match, entre guillemets. Est-ce qu'on peut résumer à ça ? Un numéro 9 ? Il est là pour marquer. Si c'est l'avant-centre du Réal, il a rempli son job. Comme il l'a dit, il a été décidé. Il fut là marqué. J'ai bien aimé son mouvement sur le but. Parce qu'à aucun moment, quasiment, il est arrêté. Il le dit dans un premier temps. Il fait un appel. Le ballon ne lui vient pas. Il arrive à ré-enctionner sur un deuxième appel. Et ça, encore une fois, c'est un but d'un attaquant de surface. C'est cet appel, oui. Comme il l'a dit au micro Dominique, j'adapte ma course à ce qu'il va faire d'une Billingham. En fait, c'est vraiment... Ça, c'est à montrer aux attaquants. C'est le timing et temporiser sa course. Il a tout montré dans ce but-là. Dans le sens où le football, c'est bien avec le ballon. Mais il y a aussi sans le ballon. Et sans cette belle course, il n'aurait pas pu marquer ce but. Sans vouloir chipoter, ça revient un peu sur ce que vous disiez, Sidney. Est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt ? Encore une fois, l'essentiel, c'est de marquer, notamment pour un attaquant. Mais c'est dans la lignée de ce qu'il faisait, notamment sur la fin de saison avec le PSG. Il y a les stats, même si là, il n'a qu'une semaine de préparation. C'est le premier match. C'est son premier match. Je pense qu'il parle de connexion. Il faut qu'il trouve la connexion avec ses coéquipiers. Il faut qu'il ait beaucoup plus de mouvement, je pense. Mais ça va venir. On ne peut pas lui demander tout de suite qu'il arrive dans un nouveau club avec tout ce que ça représente émotionnellement parlant. Parce qu'on a beau se dire que ça reste un joueur qui est costaud dans sa tête, il y a quand même les émotions qu'il joue. Et il a marqué. Donc c'est un avance-entre. Il a marqué. Bravo, lui. Comment vous l'avez trouvé, Kylian Mbappé, au-delà de son but, sa prestation générale ? Et racontez-nous aussi à quoi ça ressemble et comment réagissent les supporters du Real au moment de son but. On l'a vu au moment de sa sortie. Tous les supporters du Real ou 80% des supporters du Real qu'on a croisés avaient le maillot déjà floqué Kylian Mbappé. C'est dire l'engouement qu'il y a autour de ce garçon qui a été auteur d'un match qu'on pourrait qualifier de moyen dans ce qu'il a produit, Christophe, mais qui a réussi à le sauver en marquant. Au guetet, surtout, son état physique. Était-il capable de répéter les efforts et d'avoir le coudrin qu'on lui connaissait ? Est-ce que vous êtes convaincu par rapport à ça ? Convaincu, on ne l'a pas suffisamment vu, mais en tout cas, déjà, il y a des motifs d'espoir par rapport à ça et en tout cas, on va dire de satisfaction. C'est qu'on l'a vu prendre le ballon, accélérer, essayer de déposer ses adversaires. Après, forcément, il y a des adaptations à trouver par rapport à l'équilibre de l'équipe, à ses appels, on va dire aux permutations qu'il peut avoir aussi avec ses partenaires. Voilà, c'est un match moyen globalement, mais on va dire bonifié par ce but qui lui permet d'engranger de la confiance, de répondre aux attentes qui étaient placées en lui et de partir sur de bonnes bases. Et contraint rempli parce que quand vous êtes attaquant du Real, vous devez avoir tout marquer le coup. Exactement. Exactement. Et ce deuxième but a permis au Real de ficeler, d'assurer sa victoire, d'aller remporter sa sixième Super Coupe d'Europe. Kylian Mbappé doit être très content peut-être plus que les autres ou même Hendricks il vient d'arriver, bim ! C'est son nouveau club, le Real l'avait gagné donc le fait qu'il arrive et que ça gagne, il dit ouf, je ne suis pas le chanon. Comme Harry Kane qui a eu du mal à gagner avec le Bayern. C'est ce joueur capable par la passe ou par le grip dans ses orientations de créer des décalages et là, on a vu dès qu'il a commencé à accélérer, lui, il a trouvé des décalages plus facilement, ça s'est ouvert. Oui, il va être impressionnant. Déjà, moi pour moi, pour un premier match de saison avec des joueurs, ils se connaissent mais mettrait un gire enfin Mbappé au mieux de tout ça. Oui. Le Real Madrid démarre la saison avec un trophée. Le Real Madrid bat l'Atlanta Belémam 2-0 à 0. On va épliquer sur la thématique. Salut à toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le match entre le Real Madrid et l'Atlanta Belémam. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon, on parle de foot et si nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien marquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne et c'est pour ne pas que je vais partir. Alors les amis, le Real se posait 2 buts à 0 contre l'Atlanta Belémam et dans ce match qui a un bapé était très très attendu et ironie du sort, il a marqué son premier but lors de son premier match avec la maison blanche. Déjà, on va commencer par la composition de Carlo Ancelotti. Dans ce match, Carlo Ancelotti, il a décidé de partir sur un 4-3-3 avec Couto Bu. La charnière était constituée de Militao Redigan comme latéraux avec Kavaral et Mendy. Les trois milieux, bref, c'était un double pivot avec Chouamini et Valvedé. Jude Bellingham joueur en soutien des trois avant-centres qui étaient constitués de Rodrigo, Kylian Mbappé et Vinicius. Moi, je pense que Rodrigo a été mis là un peu par politique puisque Rodrigo, tout le monde le sait, il n'est pas content de son temps de jeu. Il a envie de quitter le Real Madrid sauf que les amis, sauf que le Real Madrid, lorsque tu joues au Real, tu dois accepter la concurrence. Donc, mon ami Rodrigo là pour un peu apaiser, pour apaiser son cœur. Moi, je pense que dans les prochains matchs, notamment les matchs qui sont très costauds, moi, je vois que Alain Djouti partit sur un 4-4-2. Je vois qu'Alain Djouti densifier son milieu et partir avec Kylian Mbappé et Vinicius. Une première période un peu un peu mitigée du Real Madrid. On a vu le Real qui s'est pressé très haut par l'Atlanta et le Real Madrid qui a été bousculé en première période. Sauf que en deuxième période, l'Atlanta a pêché physiquement et c'est là où le Real a reprendu présent, notamment par Val Védé à la 59e minute et Kylian Mbappé à la 68e minute. 2-0 score final, le Real Madrid s'impose. Le Real Madrid remporte son premier trophée de la saison. Le Real Madrid même si cette équipe-là est en difficulté, c'est une équipe qui a tellement d'expérience, c'est une équipe qui sait gagner des matchs, c'est une équipe qui sait souffrir, c'est une équipe qui sait faire le dos rond, c'est une équipe que moi je trouve très complète. C'est une équipe que moi je trouve très complète le Real Madrid. Et je pense que c'est Thierry Henry qui le disait lors du match retour contre Manchester City. Il disait le Real peut faire ce que si tu fais, mais si tu ne peux pas faire ce que le Real fait, c'est-à-dire quoi? Le Real est capable de produire du jeu. Le Real est capable de faire le dos rond. Chose que City ne s'est pas fait. City, selfsément, produit du jeu. Machete City, est selfsément, produit du jeu, produit du jeu, et règle produit du jeu. Ils ne savent pas défendre. Pourtant, le Real, il save défendre, il save produit du jeu, il save vraiment contre-carrer les plans de la BC. Et c'est ça qui a mis en place Carlanchochi. Carlanchochi, les amis, il a vraiment mis en seconde période un système qui a vraiment déjoué l'Atlanta-Balegame. Et pour moi, c'est une victoire logique de la part de la Maison-Blanche. Moi, je pense qu'en seconde période, l'Atlanta n'a pas existé. L'Atlanta, ils ont pêché physiquement. L'Atlanta, ils ont montré des lacunes. La preuve, en termes de tir, en termes de tir 4, c'est le Real qui est pour moi au-dessus. C'est City 4 pour le Real. City 4, le Real a tiré 13 fois. Voilà, c'est un, l'Atlanta-Balegame s'est vraiment 2 tir. Ils ont s'est vraiment 4 tir. Donc, moi, je pense que le Real mérite sa victoire. même si, en termes de position, c'est un peu équilibré 52%, qu'autres 40% que l'Atlanta, mais en termes de tir, d'occasion franche, pour moi, le Real est au-dessus. Le Real mérite. Et on a vu un client d'APK qui a marqué son premier but avec le Mahoudi au Real Madrid. Avec également un Vinicius qu'il a trouvé très bon. J'ai trouvé Vinicius vraiment bon. Vinicius, les amis, moi, je pense qu'à son position est meilleure. Pour moi, à son poste, Vinicius, c'est clairement le meilleur à son poste. Il est très fort pour faire les différences. Très, très fort pour faire les différences en un contre-on. Vous voyez comment il a humilié le jour de la carrière sur le côté. Et ses vies va l'aider. C'est vraiment de la grande classe. C'est vraiment de la grande classe. Après, je me suis dit en commentaire par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de la cloche de la cloche de la cloche. C'est ça, on s'est dit à très bientôt pour notre début de la famille. Ciao, ciao.